Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu valealalaalaalaalalaala Bonsoir je suis Bob Lennon Bienvenue sur le dernier bébé de Dear Villagers !!! Un jeu qu'il m'a été donné de faire en Opsp sur Twitch et que était tellement bon que j'ai décidé d'en faire un playtrou pour la chaîne Sponsorisé par le CNC Pour une fois que l'argent de vos impôts Va quelque part d'utile 4Tales 4Tales Qui est un jeu de mots Qui est difficile à traduire en français Le jeu est en français Le jeu est fait par des gens français aussi Absolument exceptionnels Mais du coup ce serait 4Tales c'est un jeu de mots 4Tales ça veut dire prévoir Prédire l'avenir Faire de la vision du futur Et 4Tales 4 veut aussi dire pré dans le sens avant Mais avant autant avant The time before Le avant d'avant Et 4 aussi dans le truc avant Dans le sens Les contes d'antan Et donc le titre pourrait se traduire par Prédiction d'antan Ca fait absolument aucun sens Mais dans tous les cas voilà Le style graphique est exceptionnel On a eu l'occasion de parler à une illustratrice Qui s'appelle Alou Qui a fait plein de dessins sur 4Tales Les devs sont tous super cool Le jeu est super fun L'histoire et la narration est fantastique Et si vous ne le connaissez pas C'est un jeu dont vous êtes le héros Alors Mais Bob Or maudit Prédhistoire Prédhistoire c'est pas mal Prédhistoire c'est très très bon Mais voilà Mais Bob Tous les jeux sont des jeux D'où vous êtes le héros Absolument Absolument C'est juste que La différence Il se rate une fois C'est pas mal C'est juste que la différence Brave Jean C'est que Celui là vous laisse vraiment Des choix narratifs Pleins Un peu à la Ditraud Become Human Avec des points qui bien sûr Sont obligatoires Pour chaque playthrough Et d'autres qui évoluent Selon les choix Que vous faites Et les choix sont vraiment conséquents Les différences sont vraiment énormes Bref Allons-y Alors j'ai déjà fait Un playthrough du jeu Parce qu'en fait le jeu Se fait des loupes Tu fais des loupes Et en fait en connaissant un petit peu L'histoire du jeu Le futur et ce qui va se passer Tu peux prédire un petit peu l'avenir Et essayer de régler les problèmes Avant qu'il n'arrive Et ça change tout Mais Pour le bénéfice de tous ceux Qui n'ont pas vu l'OPSP Ou la série Ou sur Twitch Ou quoi que ce soit Je vais faire le début Afin que vous puissiez Vivre le tutoriel Avec moi Donc plongeons-nous dans la sauvegarde Avec Volpin C'est son nom d'ailleurs En français comme en anglais Donc ça fait qu'en anglais Ils sont là Volpin Et du coup Ils comprennent pas Et nous c'est Volpin Parce que c'est un piaf Et c'est un voleur Voilà Je vais essayer la prochaine raison Un mécène mystérieux Volpin a besoin d'argent Pour aider son père Et les mineurs locaux D'après son ami Léo Il y aurait quelqu'un en ville Avec une offre très lucrative Fun fact Son ami s'appelle Léo Mais C'est un tigre Bienvenue dans 4Tales Un jeu d'aventure Où vous progressez En compagnant les cartes Et en explorant des paquets de cartes C'est assez simple Vous allez voir C'est très simple à comprendre On peut passer ce tutoriel Et je vous expliquerai Ça y est Volpin Notre ticket pour une vie tranquille Un dernier travail Et on pourra mettre Nos années de petits larcins Derrière nous Ah ! C'est ce que t'avais dit La dernière fois Alors c'est qui ce fameux contact ? Il s'appelle Timothy Il dit qu'il a du boulot Pour des gars comme nous T'es sûr qu'il peut payer ? Parce que j'ai vraiment Besoin d'argent en ce moment Oui C'est un piaf Donc je lui fais une voix de piaf Vous allez vous y faire T'inquiète pas gamin Il a promis une grosse récompense Ça devrait être plus qu'assez Pour aider ton père Et les mineurs dans la grève Et pour que je prenne une retraite anticipée Il est juste un peu difficile À retrouver en ville parfois Ah ! Faut mieux d'aller se renseigner à son sujet alors Voilà Bonjour à toi jeune oiseau En quoi puis-je t'être utile ? Nous cherchons le dénommé Timothy Je vois, je vois Un personnage très mystérieux Je crois avoir entendu parler de lui l'autre jour Mais malheureusement ma ménoire n'est plus ce qu'elle était C'est ça Je me demande bien ce qui pourrait rafraîchir ta mémoire Oh une bouchée de pain fait généralement l'affaire 5 miams devrait suffire 5 miams ? Mais c'est plusieurs jours de provisions Ignore mon ami On reviendra avec ta bouffe Nous avons déjà un miam Plus que 4 miams Région typique Bla 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 Vous allez voir Alors C'est un jeu de cartes Mais en fait c'est pas vraiment un jeu de cartes Vous allez voir c'est excessivement simple Nous avons 2 personnages Comme vous pouvez le voir ici Nous avons un volpin Qui est là il est beau C'est un voleur Et il a 7 points de vie Nous avons Léo Son ami qui lui est un brigand Qui a 8 points de vie C'est un rôdeur en fait Voilà c'est pour ça Nous avons 4 cartes ressources Ici ce sont les 4 ressources Dans lesquelles nous aurons des objets Des trucs Tout ce qu'on peut ramasser Sur la route en fait Basiquement Ça c'est notre pognon On a 2 dollars Une unité de bouffe Une unité de gloire Et une unité d'infamie C'est l'inverse de la gloire C'est la gloire Mais auprès des brigands Des bandits Et des gens qui nous détestent C'est le fait qu'on est Qu'on est connu Mais de manière négative Très bien Du coup Sur la gauche Vous voyez qu'il y a Des cartes Et les cartes en fait Ce sont les cartes proposées Par vos personnages Volpin peut offrir Plusieurs cartes De différentes catégories Il peut offrir De pickpocketer quelqu'un Il peut offrir D'écouter Il peut offrir D'aider quelqu'un Dans le besoin Il peut offrir De balancer De la poudre de poivre Dans le visage de quelqu'un Etc Léo lui est un survivaliste Il a une flèche dans la tête Histoire d'abattre un civil Tu vois Il a son odorat Qui lui permet De trouver des pistes Ou des terrains Il a du survivalisme Qui lui permet De récupérer de la bouffe N'importe où Ce sera une carte très importante Pour notre objectif Et il a un cri de ralliement En mode Hey ! Vous êtes où ? Et les mecs qui se ramènent Voilà Les cartes qu'on nous donne Elles sont aléatoires Et à chaque fois Que j'utilise une carte J'en pioche une autre Dans le deck De mon personnage Donc là en l'occurrence Rafiki Il veut de la bouffe On est sur une place du marché Et nous avons un marchand de pommes Le marchand de pommes Pour deux florins Vous voyez Deux de dollars Je récupérerai Deux de nourriture Ce qui est intéressant Mais le marché Est plus intéressant Car pour seulement un dollar Je peux récupérer Deux de nourriture Aussi accessoirement Euh Si je regarde Voir la cri de ralliement Si j'utilise cette carte Sur le marché Je vais gagner un point de gloire C'est normal La cri Le cri de ralliement Le fait de rameter les gens Te ramène de la gloire Quoi que tu fasses Mais surtout Vous allez voir Que ça change l'endroit Par petit attroupement Ça transforme la carte En petit attroupement Avec des gens Que je peux ensuite Distraire Menacer Ou même abattre Abattre l'ennemi Euh Tout simplement Accessoirement Le survivalisme Fait que je peux Racler les étalages Et récupérer deux de bouffe Naturellement Mais voyons voir Euh Je pourrais aussi Prendre cette flèche Et mettre une tête À ce marchand de pommes Gagner ainsi quatre de nourriture Un bal Créer un mort Qui serait une carte d'essai Qui irait ici Et me battre contre deux créatures C'est à dire affronter deux Deux gardes Sans aucun doute Parce que le fait d'abattre des civils Dans la rue Bah c'est pas que c'est illégal Mais voilà Enfin Voilà Et on va avancer Je vais pickpocketer le gros Voilà Classe Il a rien à marquer Voilà Excellent Vous pouvez jouer Qu'une seule carte Par lieu Sur le plateau Parfois La carte se transforme En une autre Mais la plupart du temps Elle se contente De consommer votre carte Et de voyager Vers la carte suivante Une carte lieu standard Utilisée du plateau Retourne au fond Du paquet d'exploration Dès qu'un emplacement Est disponible Il est automatiquement rempli Par la carte supérieure Du paquet d'exploration Vous pouvez pas être à court De cartes de lieu Voilà Les cartes d'exploration Ce sont les cartes de lieu Qui apparaissent sur le plateau Et vous voyez Elles bouclent Dans le sens où le gros Là Je l'ai pickpocketté Il est revenu tout au bout C'est à dire que Si je reste suffisamment longtemps Ici en cliquant à cette carte Le gros il finira par revenir Donc tout va bien Il faut pas paniquer Il y a pas de grosse Limite de temps Euh Il y en a une Mais je vous expliquerai C'est pas vraiment une limite de temps Alors cette place du marché Comment on va la gérer On peut la piller Vous remarquez par contre Que ça rajoute Une créature au groupe de recherche Alors il faut que j'explique Ce que c'est les trucs là ici Et après on pourra avancer Vous voyez c'est intuitif On y joue tout seul Là ce sont les cartes lieu Là ce sont les cartes cimetière Où les gens sont morts Voilà Et accessoirement Il est possible de faire Des no death run C'est à dire de ne tuer personne Et d'ailleurs c'est conseillé Pour les meilleurs fins Et enfin il y a Les cartes du groupe de recherche Le groupe de recherche Ce sont les bandits Les flics Tous les gens que tu t'es mis à dos Tous les gens que tu t'es mis à dos Euh En faisant de la merde Exemple Si je vais pickpocketer sur le marché Je vais me mettre à dos Je vais récupérer de la bouffe certes Un voleur Garde Oups Voilà Et vous voyez comme vous pouvez voir Il y a un garde qui me recherche maintenant Excusez moi Là c'est en place la carte Et avec ça en haut Il y a cette carte là Ah bah super Ça montre l'exemple Ça montre l'exemple Les cartes de garde qui te recherchent Ne peuvent pas t'attaquer pour rien C'est juste que quand tu pioches une carte Parfois la carte a Ça c'est un combat obligatoire Et ça en fait C'est pas que c'est un combat obligatoire C'est que les mecs qui te recherchent Peuvent s'y trouver Parfois ils s'y trouvent pas Parfois ils s'y trouvent Donc du coup Comme ici c'était un puits Le garde qui me recherche est ici Comme vous pouvez le voir Il est là Il est beau Et j'expliquerai comment se passent les combats Par la suite Mais du coup Allons voir à Fiki Et donnons lui 5 de bouche Oh merci jeune oiseau Et maintenant à propos de Timothy Mais bien sûr Où sont mes manières Tiens Suis ses indications Sortez map Merci pour le tuyau l'ami Bonne journée Bon Et maintenant J'imagine qu'on devrait suivre Les instructions du vieux mendiant Sur le morceau de papier Parfois vous devez chercher des indications Pour progresser dans l'histoire Et atteindre de nouvelles destinations Ce morceau de papier Oui celui-là Voilà Et donc Ah Un jeton hostile Très bien Bla 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 Je l'expliquerai Donc là On a deux catégories d'ennemis Il y a les gardes Et il y a les bandits Ouh Les bandits Il y a un cogneur Une bagarreuse Un voleur de rue Et un sbire Voilà On pourrait se battre contre Mais pour l'instant C'est pas rentable Il reste encore un lieu Qui n'est pas dangereux Je pourrais donner un dollar Et récupérer deux points de gloire ici Euh C'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant C'est ce que je vais faire Merci mon ami Voilà Donc ça ça marche Euh Et nous sommes donc Dans une taverne bruyante On pourrait faire quelque chose ici On pourrait gueuler Pour rameuter des gens On pourrait récupérer De la bouffe dans la taverne On pourrait Euh Voler de la nourriture Et attirer des gardes On pourrait Souffler Du poivre Bombe puante Ça rajoute deux mecs Qui nous recherchent Mais ça transforme l'endroit En bagarre de taverne Et la bagarre de caverne C'est garantie Regardez C'est la mêlée Attention Et je gagne deux points d'affamie Rappelez la garde Voilà La garde m'en veut Mais au milieu de tout ceci Regardez Je peux pickpocketer maintenant Cette mêlée Et ça me fait gagner Deux dollars Trois de bouffe Et ça me fait prendre Un point de dégâts Mais la vie est un Est un Est un point de dégâts Enfin La vie est une ressource Donc il faut s'en servir Vite Chopez tout ce que vous pouvez Il faut pas gaffe Ils sont bien occupés Ouais Ah ah ouais Ah 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 Attention Ah bah je vais peut-être Chercher celle-là Voilà très bien Ah Bon Il va falloir que voilà Au moins l'un de vos aventuriers N'a plus que quelques cartes de compétences Peut-être vous pouvez utiliser Le perquet de repos Pour récupérer Oui tout va bien Comme vous pouvez le voir Depuis le début du jeu J'ai utilisé beaucoup Des cartes de Volpin Et je suis en train de piocher 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 Et Volpin sera bientôt A cours de cartes Je peux me reposer Pour recharger ses cartes Mais ça veut juste dire Qu'il faut que je me serve Un peu plus de Léo En vrai Là il y a un garde Écoutez En temps normal Il faut la jouer pacifiste Du moins dans certains objectifs Mais voilà Voilà on peut peut-être s'arranger Alors Il existe Deux manières De mettre fin au combat Soit je tue Tout le monde Soit Je soudois les gardes Les gardes peuvent être J'ai trois actions là A faire dessus Soit je lui paye Deux dollars Et pour deux dollars Il se casse Soit je paye Deux de gloire Et pour deux de gloire Il se casse Soit je paye Quatre d'infamie Et pour quatre d'infamie Il prend peur Et il se casse Soit je lui mets une tête Je lui mets une tête Ouh Ouch Voilà Et il est mort Actuellement J'ai tué quelqu'un Donc ça me met de l'infamie Vous en faites pas C'est pas la sauvegarde Qu'on va utiliser après Donc is ok Du coup voilà Ça me libère le puits Ça me libère le vieux puits Qu'est-ce que je peux utiliser ici Je peux appeler les gens Et mettre un petit attroupement Je peux faire du survivalisme Et trouver un dollar Je peux voler le puits Et récupérer la pièce Qu'il y a dedans Et puis c'est tout On va appeler les gens Et faire un petit attroupement Accentement en pinot gourde Pas ici Le puits enregistrement de Léo Attire une foule de citadins curieux Donc je peux leur mettre une tête Me faire rechercher par les gardes Et gagner deux d'infamie Je pourrais les écouter Et apprendre une rumeur locale Je pourrais les piller Pour deux dollars Et d'un infamie C'est ce que je vais faire Venez crever J'avoue Voilà Qu'on va s'il Voilà Il y a un moment Il va falloir que je me batte contre eux Alors Ça va être une excellente occasion D'expliquer comment fonctionne Le moral dans ce jeu Allons-y Voilà Comme vous pouvez le voir Ces bandits Ont quatre points de vie Deux points de vie Et un point de vie Et je fais un point de dégâts par tour Donc autant vous dire Que ça prendrait des plombes De tous les tuer Mais ils ont une autre stat En haut à gauche Trois, deux et un C'est la stat de morale Leur stat de morale accumulée Est à trois C'est-à-dire que s'ils tombent à zéro Tous les autres vont s'enfuir Voilà Parce que le moral aura juste trop baissé Donc en vrai Si j'arrive à corrompre ces deux connards Ou Cette connasse Tout le monde devrait partir Je vais utiliser Ma notoriété démoniaque Pour leur faire comprendre Que c'est pas avec moi Qu'ils veulent venir faire chier Voilà Il faut partir madame Voilà Vous avez amené le moral des ennemis à zéro Tous les adversaires restants Vont maintenant fuir Pour sauver leur vie Lorsque vous déclenchez une panique Chaque ennemi qui fuit Vous accorde un point de gloire Quel que soit son niveau Voilà merci Et voilà Et j'ai libéré l'espace On pourrait aller à la taverne C'est ce qu'on va faire On a suivi notre odorat Pour aller jusqu'à la taverne Et on a une trouverte Très bien une taverne Léo ! Quoi ? J'ai faim On pourrait récupérer plein de bouffe Dans cette taverne On pourrait voler des choses Mais aussi on pourrait Attendez Celui-là d'hérité des rues Ça nous amènerait aux petites frappes Qu'on pourrait embaucher Mais Écouter ça permet de tomber sur un repère Des couteliers C'est des assassins Ah ça c'est intéressant On dirait qu'il y a un club privé Sous la taverne Personne ne nous recherche Euh Je pourrais appeler des petites frappes Je pourrais écouter Et tomber sur un marché noir Let's go Let's go Let's go Qu'est-ce que je peux faire en dessous ? Je peux payer deux florins Pour invoquer une escouade des couteliers Que je pourrais ensuite corrompre Et si j'utilise quatre de notoriété Il me donne un argent des couteliers C'est-à-dire il y a un assassin Qui vient avec moi On va écouter Aller au marché noir J'ai jeté tant que vous le voulez Je vous entends toujours Il y a un marché noir dans le coin Allons jeter un coup d'œil Petit marché noir Voyons voir Qu'est-ce qu'on peut y trouver ici Un peu de bouffe Pour deux florins On peut avoir des outils de crochetage Oh Et pour trois Une bombe incendiaire Oh On va prendre des outils de crochetage Regardez-moi ça C'est pour un prix tout à fait raisonnable Vous voyez j'ai claqué beaucoup de cartes Pour recevoir des outils de crochetage Le problème c'est que Volpin n'a plus de cartes Donc si j'utilise ces trois-là Volpin il est finito Voilà Et si on arrive à 0,0,0 de cartes On a perdu Le niveau est perdu Et on doit le recommencer depuis le début Mais On peut se reposer Le repos Le repos permet Parfois il y a des repos qui sont nets Comme ça Qui permet juste de récupérer des cartes Mais parfois il y a des repos qui coûtent quelque chose Comme celui-ci La fin Dépenser deux demi-âmes Et récupérer jusqu'à trois cartes de compétences par aventurier Ou alors Perdir deux points de vie par tout le monde Et récupérer trois cartes Et ça Ça veut dire que t'as perdu Voilà Volpin a gaspillé tout le pré-se-temps Dont des disposés Mais peut-être les choses auraient-elles pu se passer différemment Mais du coup voilà On se repose Et du coup Volpin regagne trois cartes Et Léo regagne trois cartes Mais ça désaille mieux Oh ok Vous avez récupéré quelques cartes de compétences N'avez subi aucune conséquence Vous attendez pas à ce que ce soit toujours aussi facile Voilà Ensuite Ce gros sac On peut le menacer pour récupérer un peu plus de bouffe On peut récupérer deux florins pour deux de bouffe On peut lui mettre une tête Pour quatre de bouffe Un florin Et un combat contre deux ennemis Alors il y a un autre truc aussi Vous voyez J'aurais bien voulu avoir la carte Pickpocket Malheureusement la carte pickpocket N'est pas disponible Donc je vais choisir d'échanger ma carte actuelle Pour une carte pickpocket Et ça va Par contre attention Parce que vous voyez Ça va épuiser ma carte main actuelle C'est à dire que cette carte va être Va partir à la défausse Alors que je récupère de la pickpocket Ce que je vais faire C'est claquer un de bouffe Pour ressusciter une autre carte pickpocket Ce qui fait que celle-ci Voilà Sera restaurée Voilà Excellent Et donc je peux claquer Et plus trois de bouffe Merci On va avancer On va avancer On va avancer En utilisant cette carte Sur le marché Une silhouette couverte de bandage Se tient seul dans la ruelle On dirait qu'il attend quelqu'un Alors que Volpin et Léo s'approchent La silhouette se retourne pour les saluer Ah Léo Te voilà enfin Tu as amené un corbeau Bah un bec en sabot Je suis un bec en sabot Mais bien sûr Vous nous aviez dit que vous aviez du travail Et comment ? Mais avant de passer aux choses sérieuses J'aime toujours avoir une idée générale De la personne avec qui je vais travailler Qu'est-ce que ça veut dire ? Je voudrais une démonstration De ce que vous apporterez à cette opération Mais une démonstration ? Oui vous savez Vos compétences mon garçon Montrez-moi ce que vous valez Volpin et Léo se regardent perplexes Que veut-il dire par compétences ? Les compétences en matière de combat Des tours de main Ou un bon vieux tir de Léo On peut lui mettre de la poussière dans la gueule On peut le pickpocketer Et on peut lui mettre un tir ciblé en pleine tête D'un seul geste Léo sort son arc et décoche une flèche En direction du lépreux Timothy sent un souffle d'air Alors que son chapeau s'envole de sa tête Le temps qu'il se retourne Il était déjà accroché à un arbre voisin Ça suffira comme démonstration Un peu dramatique Mais joli tir Timothy se retourne Ramasse son chapeau Et le remet soigneusement sur sa tête Eh bien j'en ai certainement assez vu Pour piquer mon intérêt Peut-être vous pourriez nous dire De quoi vous avez besoin ? J'aimerais que vous dieu Allez récupérer un objet pour moi Une lyre très belle et très rare Qui est actuellement en possession De Dame Cattel Vous voulez dire la vieille chauve-souris Qui vit sur la colline ? Je ne l'appellerai pas comme ça devant elle Mais oui c'est elle J'aimerais que vous vous introduisiez Dans son manoir Et que vous vouliez la lyre Que vous l'apportiez au bosquet sacré Le bosquet sacré ? Ouais je connais bien l'endroit Je t'ai conduit à la volpins Excellent Ainsi je vais vous laisser messieurs Bon On a un boulot Enfin On peut directement passer à l'action Si tu penses qu'on est prêt On pourrait passer un peu plus de temps A se préparer Comme tu veux On a terminé la région Yay Donc voilà Vous allez voir que les scènes Ou plutôt les actes Se font en plusieurs régions Donc tu transportes tout D'une région à l'autre Mais pas d'un acte à l'autre Donc là Si j'appuie là dessus Je vais garder toutes les ressources Que j'ai ici En revanche Volpins est quand même assez épuisé Et j'ai largement assez de nourriture Pour prendre du repos Je peux même me reposer Et prendre deux points de vie par personne Je suis confiant Allez on a faim Voilà Excellent Excellent Je peux demander un coup de main Et ça amène les gamins du quartier Ouais je vais le faire Hey les gamins Qu'est-ce que tu veux monsieur Pour un de nourriture Le gamin il me suit Wouah ça fait des jours Que j'ai pas mangé un vrai repas Merci monsieur Et on a recruté Notre première année combattant Certains alliés peuvent être utilisés Comme des cartes objet Où parfois tu peux les ajouter A ton A ton A ta carte en combat Pour le temps sévère De bouclier humain Littéralement de bouclier humain Braves gens Et ça c'est juste On peut aussi faire un peu de survivalisme ici Avec de la bouffe Ouais écoute on va avancer On va avancer Quoi qu'une petite carte survivaliste de bouffe C'est pas rien C'est gratuit Un de bouffe et un de florin C'est gratuit Voilà Mais vous voyez je suis en train d'épuiser mes cartes Et là je peux plus me reposer Donc c'est finito Super Bandits Lovely Quelque part dans le jardin Léo emmène Volpin au jardin de la ville Où la nourriture est abondante Et où les secrets se cachent A chaque recoin Au delà d'un nabyrinthe Se trouve la destination de nos héros Le manoir de Dame Cattel Allons-y Attention Des gardes Ok Il y a maintenant plusieurs créatures hostiles Dans le groupe de recherche Un paquet de cartes représentant les animaux Qui poursuivent notre groupe d'aventuriers Chaque fois qu'une nouvelle carte lui apparaît Il y a une chance à ce que les animaux Qui nous recherchent Ils soient Certaines de nos actions Peuvent également alimenter le groupe de recherche Donc faites gaffe Comme mettre des têtes à des civils Tu vois Bien Timothy a dit que l'instrument Se trouve dans le manoir de Dame Cattel La grande maison derrière le labyrinthe Celle-là même Traverser ce dédale de haie Va être difficile cependant Je crois avoir vu des jardiniers Dans le coin tout à l'heure Peut-être qu'ils connaissent le chemin Aïe Aïe Alors Euh Ok 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 Très bien très bien très bien très bien très bien très bien Il y a des vergers On va libérer l'endroit Moi j'aime bien vider un peu le paquet de cartes En attaquant les gens Parce qu'il y a moyen de ne pas les attaquer justement Alors ils ont 1,5 de morale Ce qui veut dire que si j'arrive à me débarrasser de ce chien Le gros devrait s'enfuir Pour 2 de gloire Il accepte de partir Mais si je lui donne 2 de gloire Lui il va s'enfuir et me donner 1 de gloire Donc ça ne me coûtera qu'1 de gloire finalement Donc c'est rentable Oh yep That's the sound of Volpan's name dropping Voilà Donc ça règle le problème Et quant à eux Même principe Même buy Chaque personnage apporte la moitié de son moral Au moral global Euh 1 dollar Pour 1 dollar je peux le déprimer 6 de gloire Allez vas-y Oh yep That's the sound of Volpan's name dropping Voilà Très bien Ne faites pas attention sur cette carte C'est la carte repos Ça veut juste dire que si je décide de me reposer Il y a un petit groupe de garde Qui sera rajouté au groupe de recherche Ok Ah je déteste le labyrinthe Tu dois pas aimer jouer au dé Des dalles Tu peux garder tes blagues pourries Jusqu'à ce qu'on en ait fini Je peux vous aider On peut se perdre dans ce jardin Euh Alors Je peux le menacer Et en le menaçant il me suit Je peux lui dire que je suis Volpan Et il me suit Je peux lui donner 1 dollar Et il me suit Je peux aussi l'écouter Et apprendre une rumeur locale Je peux aussi écouter ici Et trouver une sphère verrouillée Je peux sniffer et trouver le Oh je peux trouver un verger aussi Une sphère verrouillée ici C'est quoi ça c'est Un jardin surveillé D'accord Et on va virer le sniff Et l'échanger pour un bon vieux survivaliste Que j'avais déjà Donc voilà Dans les grosses serres là Plus 3 de nourriture Allez Regarde On peut voir des documents A travers la vitre Tu penses qu'ils seront utiles Une seule façon de le savoir Laisse moi voir si je peux crocheter la serrure Ah bah j'ai Euh J'écoute juste Jardin d'hiver Oh le jardin d'hiver Je sais pas moi J'allais même pas que ça existait Bah tu sais quoi On va claquer les deux Ah bah très bien Il y a lui qui est là Sauf que ces gardes là Ils ont une particularité Brave chance Ces gardes gros C'est que Pas besoin de gloire Ou pas besoin d'argent On peut les comprendre La gloire ou l'argent Mais aussi on peut leur donner une pomme To fuck off Voilà Excellent Très bien Alors j'ai de quoi crocheter la serrure Je le sais bien Mais je fais exprès Je peux aussi piller Je peux aussi voler le jardinier Jardin d'hiver Eh n'oublie pas de laisser le doug Des clés sous le palé Sur la porte de la serre Ok Intéressant On dirait une carte du labyrinthe Regarde seulement la partie intérieure Ah pourquoi ça peut pas être aussi simple Je meurs que rien Je suis sûr qu'on pourrait trouver quelque chose Qui saura nous montrer Le chemin jusqu'au centre Ou quelqu'un On a trouvé une carte du labyrinthe Donc good news Je peux appeler des gens Je peux appeler un jardinier Je peux faire du survivalisme Et récupérer un baume de guérison Et des plantes médicinales Je peux voler un baume de guérison Et je peux rien en faire d'autre ici Eh ben on va tout prendre Et là je récupère des plantes médicinales Mais il y a de bonnes provisions ici Hop Pas mal Alors Je faisais exprès Je vais menacer ce chenapan Tu viens avec nous maintenant Ok Maintenant tout ce qu'on a à faire C'est conduire le jardinier Jusqu'au labyrinthe Et le reste devrait être facile On verra bien Un buisson épineux Ok Jardin de l'hiver Et ah Effet de quête Comme vous pouvez le voir Mais je peux aussi crocheter Et transformer ça en jardin de l'hiver D'accord Ok Et dans ce cas là Effet de quête On a un rendez-vous avec la douai arrière Vous pouvez nous guider à travers le labyrinthe Chez moi-même T'as essayé de nombreuses fois Suivez-moi Qu'est-ce que c'est ? Désolé messieurs Je préfère pas aller plus loin Quoi sérieusement Mais on a fait que la moitié du chemin C'est cette statue messieurs Elle porte pas l'heure Elle est hantée Le jardinier s'éloigne nerveusement De la statue Laissant Volpin Elle est au sol Il vaut bien l'admettre Cette statue ne présage rien de bon Génial Chut Je crois que j'entends une patrouille Cachons-nous Ah On peut s'occuper des patrouilles Mais comment on va trouver notre chemin Dans le reste de ce labyrinthe On a trouvé cette carte Tu te souviens ? Ça doit nous aider à trouver le meilleur itinéraire Bien sûr On va jeter un coup d'oeil Une fois qu'on sera occupé de la garde Voilà Accentement Tout en haut à droite Tu as des indices Si jamais tu t'es perdu Euh Voyons voir Alors Ah Lui il a un pouvoir spécial Ajoute qu'un agent de la majorie chaussée Au groupe de recherche à chaque tour Et lui Il est énervé On a plein de pognon On a plein de gloire Voilà Au pire on peut même leur mettre une flèche dans la tête Moi je suis Confiant L'ennemi L'un des ennemis Il vous fait en face Un pouvoir spécial Tout à fait Voilà Alors 4,5 Il faudrait qu'on repousse celui là Avec 3 balles peut-être Ou avec 3 de gloire 3 de gloire Ça finirait par nous coûter que 1 de gloire Et 2 pommes On va faire ça Je Ouais je vais faire ça Regardez Je paye 3 de gloire What Wait une seconde Ouais si c'est ça Je paye 3 de gloire Le rhinocéros il se barre Je filme 1 pomme au gros Je filme 1 pomme à l'autre gros Et les 2 me remboursent les 3 que j'ai coûté en me donnant 2 Now that evens the odds Voilà Au final ça m'a coûté 2 pommes et 1 de gloire Ce qui est très rentable Utiliser le système d'aide à plusieurs reprises pourra parfois donner une aide de plus en plus explicite pour certaines situations complexes Ok on a les indications Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y Si je lis ça correctement on devrait y être on a rien de temps Pas plus mal il fait presque nuit Timing parfait Plus il fera sombre mieux ce sera Enfin Peut-être bien que c'était la partie difficile et que ça a roulé tranquille maintenant Bah c'est ça arrive toujours La nuit tombe il faut qu'on se mette au boulot Attends une seconde ça pourrait être notre dernière chance de nous reposer J'ai besoin de mes mains agiles Ah Il a raison Il a raison il a raison Il vaut mieux se reposer le plus possible avant Quoique là je regrette parce que si je me repose ça va mettre des gardes à la recherche Mais on va le faire On va le faire Voilà on va même prendre le temps On va dépenser 2 de bouffe pour se reposer et manger Et récupérer toutes nos cartes Excellent Bon Et bien quand il faut Il faut Je peux demander au gamme de récupérer 2 pommes lol Actuellement ça ça rend combien ? 2 points de vie ? Très bien Voilà très bien Ok on a besoin de notre petite main agile Et bah allons-y Hop Allez au boulot Fais ce que t'as à faire je m'occupe de la sortie Grâce à l'obscurité qu'offre la nuit Volpan s'infiltre dans le manoir sans être détecté Il file à travers les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la salle principale Là à la vue de tous Se tient à lire dans toute sa splenteur S'intillant au clair de lune Il n'a qu'à tendre la main et la prendre J'ai Ses amants Ses villes 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 Ses possibilités Oh putain Le bad trip Aaaaah A la seconde où il touche la relique La puissance des visions fait s'effronter le pauvre Volpin sur place Léo prend son ami inconscient sur son dos Et fuit le manoir Une armée de gardes sur leurs talons Tiens bon Mon ami on va s'en sortir Aaaaah Je vais m'occuper des gardes Je vais t'emmener dans un endroit sûr Volpin Volpin Aaaaah Vous avez terminé cette mission avec quelques victimes de votre pioche cimetière Pour l'instant ça ne changera rien Mais sachez que si vous laissez une traînée de cadavres derrière vous Vous devrez peut-être en assumer les conséquences plus tard Là on est dans le tutoriel donc je l'ai fait à l'infini tu vois C'est bon Victoire Et donc on a terminé cet acte Voilà Donc cet acte est terminé Tadam Volpin se réveille dans la forêt de Ronceret Avec un mâle de crâne lancinant La lyre est sur le sol à côté de lui mais Léo est introuvable Aaaaah Léo Léo Il est où ? Il s'est passé quoi ? A ce moment là il se souvient des visions Il ne peut pas être ! Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir Volpin est frappé par une vision de son ami en prison Volpin c'est Bardock Une vague de désespoir l'envahit Léo mais où est-ce qu'il l'emmène ? Il faut l'exécuter ! En parler de Dieu ? Non 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 ! Ceci est une carte de calamité Elle symbolise des événements tragiques que seul Volpin peut voir et qui conduiront le monde à sa fin Le chiffre au dessus de la calamité indique le nombre de tours qu'il vous reste pour essayer de régler ces événements avant qu'il n'arrive Chaque mission accomplie coûte un tour Mais vous inquiétez pas si vous ressuscitez pas une mission vous pouvez toujours essayer sans pénalité de temps Il faut que je l'aide avant qu'il soit trop tard ! Ils l'ont enfermé dans la prison de la cité d'Ephèbre ! Ceci est une carte de mission Vous pouvez faire une mission et essayer d'accomplir ou d'empêcher une calamité Mais l'ordre dans lequel vous les accomplissez est crucial pour empêcher les calamités de se produire Les missions contiennent exactement des objectifs secondaires et secrets Des choix mènent à des résultats différents C'est à vous d'expérimenter et de faire les bons pour combattre le destin J'arrive Léo ! Attends mais qu'est-ce que... Volpin est frappé par une autre vision L'odeur du sang Les lames qui s'entrechoquent Le rugissement d'une bataille Une vision d'un massacre La grève des mineurs Papa ! La milice prépare une attaque contre la barricade Dame Cattel doit être derrière tout ça Je dois les prévenir Où ils vont être tous massacrés ! Il faut que je prévienne les mineurs Je dois trouver le chef Carth Ils bougeront pas d'un pouce sans son accord Et qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! C'est ce foutu instrument ! Volpin regarde l'étrange lire avec dégoût J'aimerais jamais avoir touché ce foutu truc Je pourrais peut-être arranger les choses en la rendant à Dame Cattel Après tout faut t'avouer faut à moitié pardonner Si j'écris une lettre d'excuses et la présente aux conseils des mères Elle pourrait faire pression sur Cattel et l'empêcher d'ordonner le massacre Volpin regarde la lire une dernière fois avant de la ranger dans sa sacoche Lentement et péniblement il se remet sur plaie Ok 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 Volpin ok tu peux arranger ça Il jette un coup d'oeil autour de lui pour essayer de retrouver ses marques A sa gauche il peut voir les fumées de la ville s'élever au dessus des arbres A sa droite la silhouette du mont ferreux enveloppée dans la fumée âcre des mines Ah il faut que j'y aille ! Votre aventure commence maintenant Faites votre propre choix et découvrez leurs conséquences Bienvenue dans Fortes Et votre premier instinct c'est Ah il faut aller sauver Léo avant qu'il meure ! Sauf que Léo ne meurt pas Léo est juste transféré Donc Retour au menu principal Sauvegarde après un loop Et la relique J'avoue il est stressé Scorbat Mais si tu pouvais voir mon gars L'entièreté de L'Essence des possibles L'arbre des réalités La toile tissée Des fils innombrables et infinis Du destin cosmique Ainsi que des hommes nuls Voilà bref tu vois beaucoup de choses Ah 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 Du coup Euh ce qu'on va faire Ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire On va commencer par le meneur de grève Dernière fois, la première fois que j'étais allé J'avais sauvé le prisonnier C'est bien ça débloque Léo Mais Y'a des priorités Let's go ! Les mineurs sont en danger Pas seulement à cause de la milice Ils ne bougeront pas un mot Pas sans un mot de leur chef Karst Il est temps de lui rendre visite Avec Volpin ! Volpin qui est paniqué Volpin en mode foumtard hein 100% Karst est au fond de la mine Volpin devra se battre pour s'offrir un chemin A travers le barrage de la milice pour l'atteindre A moins qu'il n'y ait moyen d'entrer discrètement En s'approchant de l'entrée de la mine Volpin peut voir le siège de la milice s'installer à l'extérieur Tout est calme pour l'instant Les manifestants ont été repoussés La milice tient bon Aaaaah ! La milice a barricadé l'entrée des mines Si Volpin a essayé de y entrer par la force Ca va vite tourner au vinaigre Affronter la milice me semble pas être le plan le plus malin Ok Et personne me... Vous voyez y'a les deux endroits où vous pouvez me rechercher Mais personne a décidé de venir me chercher Donc ça c'est la bonne nouvelle Là y'a des buissons AB Là y'a un chemin dangereux J'ai assez d'or pour récupérer une plante médicinale Je peux demander de l'aide de la part de la druide de la forêt Oh bien sûr je vais t'aider Portez ma Un officier de la milice rose sur les lignes de front Inspectant ses forces et supervisant le siège Si quelqu'un connait un moyen d'entrée c'est lui Dégage face de bec Tu rentreras pas à l'intérieur sans accès truc L'officier écrase un laissé passer sur le visage de Volpin Avant de le remettre dans sa poche Mais euh C'est moins cher que gratuit Volpin attend que l'officier soit en pleine conversation Et se glisse discrètement derrière lui D'un geste rapide il prend le laissé passer de sa poche L'officier ne se rend compte de rien Hop Une auberge Wouah plein de garde Buissant abé juteux et délicieux Je peux utiliser la druidesse de la forêt Récupérer quatre nourritures Et une plante médicinale Hey Un délire Cool Oups Oui oui l'oiseau par ici Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez en votre possession un laissé passé Je vois pas en quoi vous savez regarde Je suis dans le business de faire du business Voyez Voyez tout Donc tout est mon business J'aimerais proposer un échange Votre laissé passer contre des informations qui pourraient grandement vous intéresser Quel genre d'informations ? Oh 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 Rien de moins que l'adresse de la meilleure faussaire du pays Une faussaire ? On vous dit que je peux fabriquer de la fausse monnaie ? Vous n'êtes pas assez ambitieux mon garçon Elle peut créer une réplique parfaite de n'importe quel objet que vous lui donnerez Intéressant Contre à laisser passer hein Oups pardon excusez moi j'ai cliqué en dehors Viens voir Et bien 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 Tout ceci m'a l'air effectivement Très officiel Bien évidemment je ne demanderai pas où vous avez obtenu ceci Vous aviez dit que vous aviez l'adresse d'une spécialiste de la falsification Oh 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 Bien sûr Où sont mes bonnes manières Faites un bon usage Boy Il va sans dire Nous nous sommes jamais rencontrés Très bien évidemment Une patrouille en forêt Je pourrais lui sniffer dans les poux et faire fuir un membre de la garde Je pourrais écouter une rumeur locale Je pourrais leur piquer un mandat d'arrêt et un dollar Ce qui est somme toute pas une mauvaise idée C'est ce que je vais faire Très officiel en effet Combo que toi Oh des braconniers J'ai déjà épuisé beaucoup de mes cartes Ça sert à rien Bon Regarde si je peux jeter une petite pincée de confusion Quoi ? Qui va là ? Dans le camp les gardes s'agitent Les quintes de toux et les crachas ont alerté la milice Ils m'ont pas vu Yeah Ils m'ont pas vu Excellent Je pourrais récupérer une plante médicinale Je pourrais lui donner ça pour avoir un baume de guérison Ce qui est somme toute pas rien Je pourrais aussi la piller pour un baume de guérison Alley Et obtenir un druide de la forêt supplémentaire Oh des baies contaminées Ça m'a l'air excessif Est-ce que je prends le risque De claquer quelques cartes et de me reposer Quels sont les repos d'après ? La fin La fin c'est bien Parce que je peux perdre des points de vie Mais je serai large quand même J'appelle les braconniers T'as besoin de quoi le piaf ? Je pourrais récupérer un chasseur Pour deux balles La plante médicinale peut être remplacée Par un baume de guérison Je peux récupérer deux de bouffe Et un or gratuit Voilà Merci messieurs Bonne journée à vous Excellente journée Ainsi qu'un autre mandat d'arrêt Toutefois Somme toute absolument délicieux Les mandat d'arrêt sont très forts Parce que ça permet de tuer un bandit Un ennemi bandit Instantanément en fait C'est pour ça que c'est aussi fort en vrai Je vais donner une baume de guérison Pour avoir un sérum de guérison On va le faire Celle-là j'en suis fier C'est bien Et on va décamper Et l'avantage en plus c'est que Comme ils sont venus ici Ils ne me suivront pas sur la map suivante Donc là on a Comme qui dirait Absolument tout gagné On va se reposer Malheureusement ça va réinvoquer Quelques gardes Voilà bien sûr On se repose encore Sans manger Voilà Il est tellement fin Et on peut piller Deux nourritures supplémentaires Il vaut mieux Voilà très bien Allons dans la mine maintenant Oh mais c'est tentant Oh l'erreur Je fais l'erreur Ok on se barre On se barre On se barre On se barre Non j'ai plus rien Ok on se casse Rencontre avec Karst Allons-y Dehors la milice Essaie de trouver la source de l'attaque Ils sont préoccupés A s'organiser en patrouille Pour trouver le coupable Oh putain Ils me poursuivent à ton fou Mais les mines sont loin d'être sûres Des pillards parcourent les tunnels A la recherche de butins à voler Ah voilà des pillards C'est des ennemis différents C'est des bandits Une foule de mineurs en grève Se presse à l'entrée des mines La nourriture se fait rare Et le conflit en cours Les a épuisés Dès que Volpan entre Les mineurs se tournent vers lui D'un air soupçonneux Si je me souviens bien Un Karst est plus profond dans la mine Aïe Par contre ouais Les visions de l'attaque de la milice Ouais 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 Dangereux ça Dangereux dangereux Je pourrais utiliser ma gloire Récupérer un mineur Je pourrais les menacer Et les transformer en émeutier Je peux leur donner une grosse potion Pour 3 de gloire C'est sympa Pour un peu de bouffe Je récupère 4 de gloire Et ça c'est juteux Merci de soutenir la grève Camarade Et des pireurs des mines Je peux récupérer un mineur armé Qui est juste un petit pitbull Je peux récupérer un brigand sournois Un brigand sournois aussi Je peux utiliser un mandat d'arrêt Pour les forcer à me filer 2 balles Et récupérer 3 d'infamie En leur disant que je suis flic Histoire de mettre la pression On dirait que quelqu'un en est après vous Je peux faire disparaître tout ça Pour un bon prix Qu'est-ce que tu dis de ça ? Voilà Fantastique Combat obligatoire Et ça c'est juste un couloir Jeton de bandit Un connard, un connard Et un connard Surprise ! Parce que je participe à l'OPSP J'ai été impliqué en carte A l'intérieur du jeu Et je suis un lama Il y a d'autres streamers Qui avaient été impliqués Il y a MrMV Il y a Mintos Il y avait Modi Et c'était qualitatif Et j'y étais En plus je suis la première carte Que je récupère Et ça il faut l'avouer C'est la classe Par contre il va falloir Faire mettre fin à ce combat Elle va rajouter 1,5 0,5, 0,5 Ça va faire 2,5 Donc si je me débrasse de la chatte Je récupère 2 de gloire Donc ça me coûtera 3 de gloire Mais je vais récupérer 2 de gloire Donc ça va me coûter 1 de gloire Donc c'est gratuit Voir je peux même claquer Un mandat d'arrêt Et gagner ça automatiquement Mais comme j'ai largement Assez de gloire Ah ça donne 6 de gloire Ah oui pardon 3 d'infamie Ah du coup ça me coûte 3 d'infamie Mais ça me récupère 2 de gloire suprémentaire You know what Fair enough Allez tire toi chaton Tu es un lama Alors du coup nous avons Un tunnel à champignons Et les champignons eux Parce que je vais leur donner 2 de bouffe Pour 4 de gloire C'est un C'est un C'est un calcul qui est très rentable Voilà let's go Hé mais rends moi mon molotov Espèce de Hé Billy Tu m'aiderais pas avec ce voleur De bombe incendiaire Ça a l'air instable Pas sûr de vouloir m'en mêler Et effectivement Il y a une des unités adverses Les plus puissantes 7 points de vie 0 points d'attaque Une brute pyromane Sa mère ne lui a jamais appris A ne pas jouer avec le feu Lance une bombe incendiaire Causant 2 dégâts A tout le groupe Tous les 2 tours Et c'est très très fort Mais Mais On peut entrer en combat Et se battre Mais on peut aussi lui donner Un petit mandat d'arrêt En faisant Au fait Il faut partir monsieur Attends Je crois qu'on est parti Du mauvais pied Tiens prends tout Voilà Et il rend la bombe Merci Merci Billy Si jamais tu veux cramer un truc Appelle le pyro barbare Ta da Et j'ai récupéré le pyro bob Ah le fameux karst en personne Il faut savoir que Les cartes des streamers Braves gens Qui sont un code Que vous pourrez ajouter Dans le jeu Qui s'appelle Slash streamer Dans les bêtas C'est un truc à la con Et ça rajoute Les cartes de streamer Sont juste en fait Des cartes objets Par exemple La carte pyro barbare C'est la même chose Que la grenade incendiaire Et une fois qu'elle est utilisée Elle disparaît du jeu Définitivement Donc je suis vraiment un objet Si tu veux Il y en a un autre C'est l'équivalent De voler Il y en a un autre C'est l'équivalent De se reposer Il y en a un autre C'est l'équivalent Bon voilà C'est vraiment des cartes C'est juste pour décorer Si tu veux Mais le fait qu'elles soient là C'est sympa En plus Les cartes dorées Vous les gardez de map en map Donc je peux me garder Jusqu'à la fin du jeu Si je veux Un gorille colossal Émerge d'un tunnel De mine exigu Il s'arrête devant Volpin Fixant son regard dur Sur le jeune voleur Toi Tu es le fils de Peter N'est-ce pas Ton vieux père Faurait une attaque S'il savait que t'étais ici Garst Oh Garst Oh ça venait bien de te revoir On se connait Désolé Enfin je suis juste Content de rencontrer Le meneur de la grève Il faut que je te parle D'une menace Qui quête le meneur Qu'importe Il faudra prendre un ticket Vers la queue Comme tout le monde Les tunnels s'effondrent Au coude de la corneille Des wagons ont disparu Les bandits s'en donnent À cœur joie En plus de ça Certains des travailleurs Ont commencé à agir étrangement Très étrangement Écoute je sais que t'as des problèmes Mais les miliciens se rassemblent dehors On dirait qu'ils se préparent à attaquer La milice Ils sont juste en train de jouer Avec l'ence d'épée Ils savent très bien Qu'ils ont intérêt à rien tenter Garst tourne le dos à Volpin Pour parler à des mineurs proches Je dois lui faire voir Qu'ils sont en danger Peut-être je devrais lui parler De mes visions Je vais lui parler Billy Hé toi le singe Super veste Volpin s'approche de Garst En bafouillant J'ai eu des visions au Garst J'ai vu le destin des mineurs Un destin horrible Épouvantable Quand la milice lançera l'attaque Il Des visions Je ne peux pas prendre De décision basée Sur des rêves Tête de piaf Tu dois m'écouter La sécurité des mineurs En dépend Garst plisse les yeux Vers Volpin Pendant un moment Ils se retournent Et appellent l'un des mineurs Un type robuste S'avance et serre la main Du grand singe Ils échangent un regard complice Tandis que le mineur Prend place aux côtés de Volpin Prêt l'oiseau Je te fais une faveur Parce que tu es le fils de Peter Prends mon homme Et montre lui tes preuves Persuade-le Et tu me convaincras Le mineur se tient A côté de Volpin Impatient de sortir de la mine Et d'obtenir des réponses Sur la milice Excellent On peut les plier Pour des plantes médicinales On s'en fout On peut les voler Pour un infamie Et plus un de nourriture D'ailleurs c'est tout ce qu'on peut leur faire Si on peut leur lâcher la potion Le lâcher la grosse potion Ça donne plus 3 de gloire C'est intéressant On va le faire Voilà Comme ça on a plein de gloire Pour gérer les prochains gardes potentiels Un voleur en embuscade Le voleur est encerclé Par un groupe de bandits Et il a peut-être eu les yeux Plus gros que le ventre Effectivement Un gros score Ils ont 4 Donc il va falloir en faire partir De quoi que je fasse Allons-y J'ai largement de quoi les faire partir Déjà Il me reste un mandat d'arrêt Je pourrais utiliser la grenade incendiaire Ça fait 2 dégâts à tout le monde Donc déjà ça en tuerait un direct Je peux utiliser le Bob Lennon Ça ferait 2 dégâts à tout le monde Donc ça en tuerait un direct Je peux piller les poches Des ennemis D'avance Mais du coup voilà C'est le mandat d'arrêt C'est le mandat d'arrêt Mandat d'arrêt Mandat d'arrêt sur ce gars là Allez Regardez ça Un mandat d'arrêt contre vous Attends Je crois qu'on est parti De mauvais pied Prends ce que tu veux Merci pour l'argent Voilà Et plus qu'à contre lui Soit avec du démoniasme Soit avec un peu de pognon Comme j'ai beaucoup de pognon Je vais lui jeter du pognon au visage Voilà merci Excellent Une fois les derniers bandits éliminés Le voleur semble se détendre immédiatement C'est presque comme s'il ne s'était rien passé Merci pour l'aide l'oiseau Mais je pense que j'avais les choses sans main Qu'as-tu fait pour qu'ils soient si en colère ? Oh tu sais J'ai juste allégé un peu leur poche Je ne pensais pas qu'ils le remarqueraient As-tu déjà envisagé une autre carrière ? Quoi ? Genre être forgeron ? Tailleur ? Boulanger ? Est-ce que t'as déjà vu un serpent faire du pain ? Non mon pote Je suis un fric frac Comme mon vieux père Et son vieux père avant lui Bon je dois filer Merci encore Alors que le voleur s'éloigne Une petite fiole tombe de sa poche Ah il va se remorder toi Se remorder toi Parce qu'il a pas de bras Ça augmente ta force vitale définitive Cool Quant à ça Des mineurs en colère Je pourrais encore les piller Je pourrais leur donner des thumes pour de la gloire De la bouffe pour de la gloire De la gloire pour récupérer un mineur Ça peut être utile parfois Ça peut servir Et de l'infamie pour les remplacer par une bande d'émeutillés Ah trois de gloire c'est cher Non on se casse Est-ce que je peux me reposer ? Une poignée de bandits Si je paye trois florins Ça fait fuir les bandits Et Enfin si je paye trois florins Je me repose Et personne ne part à ma recherche Remarque j'aurais pu me taper trois bandits en plus Parce que j'étais déjà bien J'étais déjà bien Bien recherché j'ai envie de dire Stock des mineurs J'entends parler d'une réserve à proximité Deux florins et un baume de guérison Et balance Ou un cher que gratuit Voilà Et enfin des pillards Je peux les piller pour deux florins et un couteau de lancé C'est toujours intéressant Où je peux obtenir un vilain petit secret Plutôt juteux comme Rago Les vilains petits secrets sont soit échangeables contre des grosses quantités de pognon Soit peuvent baisser de moins un le moral de tes adversaires Donc parfois moins un en moral C'est ce qui te manque pour tout gagner en fait Je peux me reposer et perdre deux points de vie Vu que j'ai une fiole de soin Donc je vais faire ça Allez on meurt de faim Mais c'est pas grave Et de toute façon on est grave recherchés par les ennemis Donc je vais juste me reposer gratuitement Sans payer de l'argent De toute façon je suis poursuivi alors Je pense que ça change La preuve par deux Dehors la milice se rassemble pour préparer l'assaut à venir Bon bah voilà L'officier s'est éloigné pour le moment Probablement pour donner des ordres aux troupes En son absence personne ne garde des tentes de commandement Les preuves les preuves les preuves Elles étaient où ? Ah il y avait cet officier qui parlait à ses soldats Ah il faudrait aller l'écouter Puis il y a cette tente où ils gardent tous leurs plans Ah on les prend et on est bon Ça va l'ami ? Oui 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 Montre moi ce que tu voulais me montrer Et je passerai le mot à carte Ok la milice Il va y avoir du fric Je vais switcher cette carte de poivre Par une carte d'écoute Voilà Tente de l'officier la milice Volpin se penche en avant Tous les sens en éveil Silence la voie est libre Le messe des officiers avait connu une meilleure jour mais Il est où ? Il est là Volpin trouve un ensemble de plans de bataille Et les remet aux mineurs Au fur et à mesure qu'il feuillette les pages Le visage du mineur perd à peu à peu ses couleurs Monsieur C'est épouvantable Allez on continue à avancer Je veux pas te faire prendre Ouh y'a personne dans l'auberge Alors là y'a un vieux colporteur Je pourrais lui acheter deux de gloire contre un de pognon Trois de gloire pour trois de bouffe Deux de menaces pour un de bouffe Lui balancer une bombe incendiaire Créer trois morts Tout ceci est terriblement dangereux Un pyrobob même principe Et un vilain petit secret pour quatre florins Et ça Ça c'est juteux Je pourrais aussi le voler pour trois florins gratuitement L'écouter pour une rumeur locale Lui demander de l'aide pour deux de bouffe Et lui mettre une bobo poète dans la gueule Mais ça c'est vraiment pour le plaisir On va le voler pour trois dollars Très bien Attends y'a des choses à faire ici ou pas ? Regarde Non d'accord ça fait boucler très très vite C'est vraiment une carte qui est très courte Volpin a fait signe aux mineurs de s'approcher Pour entendre les milicins parler La grève ne va pas durer Et si elle dure Nous avons l'ordre de lancer l'assaut D'abord nous ouvrons le barrage Puis nous prenons d'assaut la mine Et enfin nous mettons fin à cette grève Il va sans dire que nous tuerons Tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin Ça suivra comme preuve ? Oui Volpin jette un coup d'oeil au contre-maître Et voit qu'il est rongé par l'inquiétude J'en ai assez vu Retournons à la mine Hey Région terminée Et du coup profitons-en pour piller le plus de choses possible Je peux créer une carte Les arbres en feu Voilà Créer 5 morts Balancer ça sur l'auberge Pareil ça crée une quantité de morts qui est assez absurde Demande aux druides de la forêt de venir Bien sûr je vais t'aider Le colporteur je le pillasse On le rince Elle on la récupère On les rince Voilà on max les ressources Et personne n'est venu me voir Allez C'est rincé Je peux en faire une potion Je peux y mettre le feu mais ça sert à rien Je peux le rincer contre un petit secret Oh c'est bon ça Mais ça reste entre nous ok Et je peux faire une super potion Et je peux gagner 2 de gloire 3 de bouffe 3 de la famille 1 florin pour 2 de gloire c'est rentable 1 florin pour une herbe médicinale C'est toujours utile 1 florin pour 2 de gloire Et voilà En échange on va se reposer Alors pour 6 perces d'or Un couteau de lancé Un baume de guérison Un outil de crochetage Et 3 cartes Let's go Non pas vraiment Hop Ensuite se reposer avec des gardes en plus Qui le poursuivent Mais c'est pas grave On est déjà poursuivi par une quantité de connards Qui est excessive Voilà Et enfin Attends combien il nous reste de points de vie 3 points de vie qui nous restent Mais c'est pas grave On a tous les baumes et les plantes médicinales du monde Et de toute façon on a la bouffe en vrai Ouais elle me repose Même pas besoin de régène Voilà Voila excellent Voila Parfait J'accumule de la gloire à fond Voilà Excellent Et on peut y aller Allez Convaintre Karst Allons-y Il faut être simple Il suffit juste de lui monter son pote le mineur Et c'est réglé Ah The mighty Karst himself Karst se tient à l'entrée des mines En attendant le retour de Volpin Regardez qui est de retour Vous allez trouver quoi Robust et embuscade de pillards D'accord En fait j'ai accumulé un milliard de ressources Pour absolument rien du tout Bon bah Ah ça donne que deux Je pensais que ça donnait plus Bon on lui donne son mec inquiété Et puis allons-y Le mineur s'approche et chuchote à l'oreille de Karst Karst écoute attentivement Où j'en a la tête de temps en temps Bon S'il est convaincu Je le suis aussi Alors tu vas nous aider ? Oui Mais on doit agir rapidement Attention Comme venu du nulle part Un essaim de mineur enragé Se déverse dans l'entrée de la mine D'accord Alors ces trucs sont des zombards Et ce sont les antagonistes principaux Principaux pardon Du jeu Il y a des zombards de partout On peut pas les corrompre On peut rien leur faire La seule chose qu'on peut leur faire C'est les tuer Et ils ne comptent pas comme un Comment ça s'appelle ? Ils ne comptent pas comme un Comme un Comme un Comme un meurtre Donc on peut Et le seul moyen de les corrompre C'est avec de la bouffe Parfait Les créatures étaient repoussées pour l'instant Car se tournent vers Volpin Avec un regard plein de respect On aurait dit des mineurs Oui mais C'est comme s'ils avaient perdu la tête Ils descendent dans la partie la plus profonde de la mine Et reviennent Changer Nous avons essayé de prévenir la propriétaire de la mine Dame Cattel Mais elle nous a ordonné de faire des heures supplémentaires Étrange Pourquoi elle ferait ça ? Car s'avance Etant la main à Volpin J'ai réfléchi Je vais venir avec toi Vraiment ? Enfin je veux dire super Je fais de mon mieux pour aider Mais il n'y a rien que je ne puisse faire pour les mineurs ici Je pourrais être plus utile depuis l'extérieur En plus T'as l'air d'attirer les emmerdes comme un aimant Et j'ai besoin de me défouler Dans ce cas Bienvenue Volpin a cherché chaleureusement la main de Karst Ensemble Ils se dirigent vers la sortie des mines Ah The mighty Karst himself Padapadapadapap Victoire Victoire Et on récupère Karst dans notre équipe A savoir que si j'avais fait la mission en deuxième ou en troisième Euh Et bien Il aurait été blessé Et il t'aurait rejoint Mais il t'aurait rejoint Blessé Et le fait qu'il soit blessé Lui donne de nouvelles cartes C'est ça qui est fou Les cartes Les cartes qu'il t'apporte En tant que perso Changes C'est deux persos différents T'as la forme blessée Et la forme non blessée Et les deux sont viables en fait C'est ça qui est complètement pété Bien l'oiseau Tu as toute mon attention C'est ce que j'essayais de dire Tout le monde dans la nuit est en danger On est foutu Il faut sortir Plus facile à dire qu'à faire Tu vois bien notre situation Il doit bien y avoir un moyen Il est temps de retrouver Timothy avec la lyre Peut-être que cette fois-ci Ce qu'il va dire aura plus de sens Ah mais qui j'essaie de persuader là Quoi ? Le bosquet sacré ? Si tu y vas je viens avec toi Les mineurs vont être pas sacrés si on fait rien Raison de plus pour aller frapper des miliciens Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a le piaf ? Mes visions La cité des fèvres La vive entière a pris feu Et rien qu'on puisse faire pour la sauver Alors ces visions C'était pas des blagues Et donc que faire ? Que faire ? Que faire ? Quelle serait la suite optimale Et optimisée de l'histoire Dans Fortales ? Braves gens Si l'épisode vous a plu N'hésitez pas à vous aborder Si c'est pas déjà fait Et de mettre un like Les likes sur Youtube On les oublie Mais c'est la vie Dites-moi que Enfin dites-vous que Pour chaque like que vous me donnez C'est une seconde de plus Que le Lennon vit Voilà Puis après Lennon va genre Va genre fumer une cigarette Et supprimer 10 millions de likes Mais bon tu fumes ? Absolument pas Mais j'ai essayé de trouver un truc Qui réduit Qui raccourcit ta durée de vie En fait Qu'est-ce que je fais Qui raccourcit ma durée de vie Honnêtement A part la masturbation excessive